Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous en nom de Jésus. Nous sommes en train d'écouter l'enseignement sur les quatre sortes d'orgueil. Nous avons déjà vu le premier, nous avons déjà vu le deuxième ou le second, aujourd'hui nous verrons le troisième, s'il plaît au Seigneur. Et peut-être le quatrième, je n'en sais rien. Je me laisse conduire tout simplement par la grâce du Seigneur. L'écriture d'aujourd'hui, nous allons retrouver cela dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, le chapitre, ce sera le chapitre 9. Marc, chapitre 9. Si vous avez vos bibles, nous allons lire la parole de Dieu. C'est bien. Moi aussi je suis. Lisons l'écriture. Marc, chapitre 9, verset 38, jusqu'au verset 40. Marc, chapitre 9, verset 38, jusqu'au verset 40. Écoutez la parole de l'Éternel. Bible 8 seconde. Jean lui dit à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus dit, ne l'en empêchait pas. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous, est pour nous. La Bible d'Abi dit ceci. Et Jean lui répondit, disant, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit, ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui chasse ou qui fasse un miracle en mon nom, et qui puisse aussitôt mal parler de moi. Père Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous voulons manger de ton pâturage spirituel maintenant. Donne-nous ta parole. Donne-nous la manne que tu avais cachée pour nous bien avant la fondation du monde, Seigneur, pour ce jour-ci, pour ce dimanche-ci, alors que cette parole est distribuée à ton peuple, que le Saint-Esprit utilise le don pour parler à ses enfants et les nourrir, car les églises sont fermées, les bâtiments en Seigneur Jésus. Mais nous devons continuer à nous alimenter spirituellement parlant, alors que le Saint-Esprit fasse son travail et qu'il bénisse le peuple de Dieu au nom de Jésus qui écoutera cette bande. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, qu'il soit exalté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons dans notre thème sur les quatre sortes d'orgueil. Nous avons commencé à examiner l'orgueil qui est comme l'orgueil sous-bassement, l'orgueil basse. C'était l'orgueil propre, l'orgueil personnel, qui est cet égo surdimensionné que la personne a d'elle-même, qu'elle est importante, que toute la terre tourne autour d'elle, toute l'église tourne autour d'elle, toute sa famille tourne autour d'elle, tout le boulot, la société tourne autour d'elle, tout le département tourne autour d'elle. La personne se sent importante, quoi. Elle est incontournable à ses yeux. Sans elle, rien ne marche, ni dans la boîte, ni dans la famille, ni à l'église, ni dans le groupe de prière, ni, je ne sais pas moi, dans le ministère. Oui, c'est ça, l'égo surdimensionné dont on a parlé dans la première bande. Le fameux moi, le fameux je. Et comme je vous l'ai dit, lors de la deuxième partie, la deuxième bande, c'est la base ou le sous-bassement de toutes sortes d'orgueils que vous pourrez rencontrer ici et là, autour de vous, pourquoi pas. La base, c'est d'abord cet orgueil propre personnel, ce jeu, ce moi. Il n'y a que moi. Alors, lorsque cet orgueil existe dans un homme ou dans une femme, vous verrez maintenant toutes les autres manifestations arriver ici et là où ceux, enfin, apparaître ici et là, dans la vie de cette personne-là. L'orgueil va attirer l'égoïsme. La personne n'a Dieu que pour elle-même. L'orgueil va attirer l'égoïsme. Les autres ne valent rien. Cette personne-là se sent supérieure. Elle se sent toujours au-dessus du lot. Elle se voit toujours supérieure à tout le monde. L'importance de soi. L'importance d'elle-même, quoi. L'importance de soi. Quand la personne a une haute pensée d'elle-même. Beaucoup plus que ce qu'elle vaut en réalité. Mais elle est orgueilleuse. La vanité est son partage. L'arrogance devient sa seconde nature. Est-ce qu'elle perçoit ça? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle exagère? Cette exaltation de soi que l'on retrouve dans tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues sur la face de la terre, dans le monde entier. Car finalement, c'est le même diable qui attaque la terre entière et qui propose aussi ce produit si moins cher à tous les ministres de culte aussi. Les hommes de Dieu aussi sont attaqués par ce démon d'orgueil là. Ouais. Parce que finalement, la personne en qui s'est manifestée l'orgueil pour la première fois au ciel, c'était qui? Lucifer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché aux anges qui étaient au ciel. Et cette prédication a réussi à prendre quoi? À prendre une bonne partie des anges là-bas du ciel. Qui leur a fait avaler cette pilule là? Et alors, ils ont été, vous savez, vaincus et précipités dans les lèmes de l'enfer. Et oui, c'est le même diable qui continue encore à prêcher. Comme il l'a fait à bas aux anges dans le ciel, c'est ainsi qu'il le fait sur la terre. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu, dit l'apôtre Pierre. Alors s'il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu, pourquoi vous pensez que Satan ne sait pas qu'il faut frapper la tête afin que le troupeau se disperse? Bien sûr qu'il le sait. Il doit attaquer la tête dans une église. Il doit attaquer l'homme de Dieu. Il doit attaquer le don de Dieu. Il doit attaquer loin de Dieu. Il doit attaquer celui qui est le berger du troupeau, le pasteur de l'église. Parce que s'il réussit à frapper la tête, eh bien le troupeau se disperse. Le troupeau ne pourra pas se conduire tout seul. Tout seul. C'est impossible. Une brebis a besoin d'un pasteur pour être conduite. Alors Satan, fort de toutes ses écritures, il sait que Dieu perfectionne son église par l'œuvre du ministère à travers des Ephésiens 4, 11, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Il sait que Dieu utilise ces cinq ministères-là pour perfectionner son église afin de la préparer pour aller s'asseoir en os de l'agneau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il attaque ces cinq hommes-là, ces cinq ministères-là, de telle manière qu'il puisse alors mousiller une bonne fois toute l'assemblée. Qu'elle soit une assemblée de cinq personnes, dix personnes, cinquante personnes, cent personnes, mille personnes, dix mille personnes. S'il frappe la tête, il sait qu'il va d'un effort dans l'assemblée. Ce que je sais de vous dire maintenant, c'est que ces hommes-là sont aussi attaqués. Qui? Les hommes de Dieu. Alors nous parlons maintenant du troisième type d'orgueil. Qu'est-ce que c'est, ce troisième sort d'orgueil? C'est l'orgueil ministériel. L'orgueil ministériel. Commençons par le jeune ministre du culte, ou les postulants, ou les prétendants au ministère. Ceux qui pensent qu'ils ont un appel pour prêcher la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à prêcher la parole. Et comme ils pressent bien, tout le monde dit Amen. On lui dit, oh la prédication était bien mon frère, oh la prédication était puissante, bien aimée. Ce n'est qu'un jeune ministre qui est en train de commencer, ou il vient à peine de commencer il n'y a pas longtemps. Commençons par ceux-là. Après on ira toucher les vieux, les plus expérimentés. Mais commençons par les jeunes. Nous parlons sur l'orgueil ministériel. Ça veut dire quoi? L'orgueil au milieu des ministres du culte, l'orgueil au milieu des pasteurs, l'orgueil au milieu des hommes de Dieu. Ça existe ou ça n'existe pas? Je vous ai dit que le diable frappe la tête afin de disperser l'église ou le troupeau. Donc les hommes de Dieu sont attaqués ou pas? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Comment enseigner? Parce que je sais que c'est la vérité. Dans une église, lorsque vous voyez qu'il y a un homme de Dieu, le pasteur local, le pasteur titulaire et l'assemblée toute entière, même s'il y a des pasteurs qui prêchent autour de lui, des prédicateurs et tout, mais la personne la plus attaquée dans cette assemblée-là, c'est le pasteur qui est la tête de l'église. Il est la personne la plus attaquée dans cette assemblée-là. C'est lui la tête que le diable doit faire tomber. Vous savez, quand il avait attaqué l'église de Dieu au jardin d'Éden, entre-temps, pendant que je suis en train de parler, prenez un Timothée chapitre 3. Un Timothée chapitre 3. Quand il avait attaqué donc l'église de Dieu, la première église de Dieu, la première famille de Dieu sur la terre au jardin d'Éden, il a attaqué la femme, Ève, l'église, car la femme de la vie représente toujours l'église. Quand il a attaqué Ève, elle est tombée. Vous vous rendez compte que Dieu n'est pas descendu pour chercher Ève. Dieu n'est pas descendu. Il savait, il a vu qu'il y avait un problème sur la terre, mais il n'est pas descendu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, il n'y avait pas de problème. Comment ça va me dire? Il n'y a pas de problème. C'était Ève qui avait commis l'erreur. C'était la femme qui avait péché. C'était l'église qui avait péché. Mais le pasteur Adam, celui qui était du haut de la chair, qui l'avait laissé du haut de la chair au jardin d'Éden, était encore debout dans les Écritures et en ligne avec son Dieu. Alléluia! Tant que le pasteur est debout, il a les Écritures, il est en ligne avec la parole. Même si dans l'assemblée, une sœur tombe, un frère tombe, une sœur trébuche, un frère trébuche, une sœur commet une erreur, un frère commet une erreur. Tant que l'homme du haut de la chair est en ordre avec Dieu, le Saint-Esprit lui donnera la parole adéquate, l'inspiration adéquate afin de relever cette âme-là au nom de Jésus. Donc tant que le pasteur est debout avec la parole de Dieu, il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà pourquoi, ne vous inquiétez pas vous qui êtes sous ce ministère. Que l'homme de Dieu soit à sa haute au mai, loin de vous en ce moment, ce n'est pas un problème. Tant que l'homme de Dieu est debout, il n'est pas tombé de quelque manière que ce soit dans la transgression, dans le péché, il est debout en ligne avec le ciel. Alléluia! Vous recevez toujours des bandes qui seront inspirées au nom de Jésus. Et le Seigneur connaît les besoins de son peuple. Il connaît tes besoins, ma sœur. Il connaît tes besoins, mon frère. Et il te donnera la parole nécessaire ce dimanche ou maintenant pendant que tu as entré d'écouter cette bande, afin que ton cœur soit alimenté au nom puissant de Jésus-Christ par la parole divinement inspirée. Donc quand Ève est tombée, Dieu n'est pas descendu pour chercher « Ève, Ève, tu es où? Ève, tu es où? » Non! Pour le ciel, tout allait bien. Parce que ce n'était que l'Église. Le pasteur, l'homme avec qui Dieu traite, le canal où le ciel se déverse pour bénir l'Église, ce canal-là était encore en connexion avec l'éternité. Il n'y avait pas de souci. Mais lorsque le pasteur Adam a mangé le fruit que la femme lui a donné, lorsqu'il a écouté la prédication de la femme, la prédication de son Église, et qu'il a mangé le fruit que Dieu avait dit de ne pas manger, à ce moment-là, quand le pasteur a mangé et que le pasteur est tombé, alors oui, la tête est tombée, alors oui, l'Église était finie, alors oui, Dieu est descendu parce qu'il y avait maintenant problème dans son Église, il y avait maintenant problème dans sa famille, il y avait maintenant problème du haut de la chair de son Assemblée. Et Dieu est descendu maintenant pour voir qu'est-ce qui se passait. Adam, Adam, où est tu? Adam, Adam, où es-tu? Ne vous inquiétez pas, bien-aimé. Tant que ce don est debout dans la parole, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler, les cyclones peuvent souffler dans la vie des enfants de Dieu que vous êtes. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir toujours une parole pour vous relever au nom de Jésus. Nous parlons maintenant sur le troisième type d'orgueil, qui est l'orgueil ministériel. L'orgueil au milieu des ministres du culte, au milieu des hommes de Dieu, l'orgueil ministériel. Pour cela, nous lisons 1 Timothée chapitre 3 et nous commençons par parler des jeunes ministres, des prétendants au ministère, les jeunes là qui commencent à prêcher ou qui ont commencé il n'y a pas longtemps, qui pensent tout du coup maintenant qu'ils pressent mieux que leur pasteur. Petit soldat, tu penses que ton petit bazooka que tu tiens dans la main ou le char de guerre que tu pilotes, que c'est maintenant, tu es maintenant supérieur au général parce qu'il a un simple pistolet, un simple revolver à la ceinture. Je suis désolé, le général reste de général. Les généraux de Dieu, ce sont les effets 5-4-11. Si Dieu les a établis comme étant la tête du troupeau, toi petit prédicateur qui viens de commencer à prêcher là, pointu pointu, orgueilleux là, oh Dieu. 1 Timothée chapitre 3, commençons verset 1. J'ai lu la Bible à lui seconde d'abord. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. De peur que, enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièces du diable. Je lis maintenant la Bible d'Arbi. Parce que là, peut-être que le mot évêque vous a fait un peu balancer la tête. Je prends la Bible d'Arbi. Écoutez, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible. Marie d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non à donner au vin, non batteur mais doux, non quereleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Vous voyez? Quand on dit surveillant, surveille quoi? L'assemblée de Dieu. C'est quoi? C'est un homme de Dieu. Qu'il ne soit pas nouvellement converti de peur, qu'étant en fait d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors afin qu'il ne tombe pas dans le propre et dans le pièce du diable. Il est clair donc, comme dit l'apôtre Paul, que les nouveaux convertis, ceux qui sont en train de commencer dans la prédication pour parler comme cela. Nouveaux convertis par rapport à quoi? Par rapport à la chair cette fois-ci. Il vient à peine de commencer à la chair, il vient de démarrer à prêcher. Ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé à nous apporter la parole à l'église. Ça fait six mois, ça fait un an, ça fait deux ans. Le pasteur est là en train de le chapoter et tout, de le former, etc. Ceux-là, Satan les dégaine rapidement. C'est ce que Paul enseigne ici. Alors on ne peut pas leur confier beaucoup de choses parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà devenus plus que le pasteur local, plus que tel autre prédicateur qui est là depuis longtemps. Et la tendance de ces jeunes-là, c'est toujours de prêcher pour faire beau, pour faire joli, pour se faire remarquer. Essayer de bricoler un mystère ici et là pour dire que le pasteur n'a pas ces mystères-là, c'est moi qui en a. Et Satan rapidement commence à les enfler. Enfler, ça signifie quoi? Enfler d'orgueil. Tu vois, quand un chien meurt ou un chat, n'importe quel animal, on le laisse là milieu de la rue pendant un jour, deux ou trois heures. Tu vois comment il gonfle? C'est ça l'enfler d'orgueil. Et quand le chien-là qui est mort enfle de cette manière, d'ici peu, quand il commence à éclater, tu sais ce qui sort de lui? Les asticots. Quand Paul dit enflé d'orgueil, c'est dans ce sens qu'il en t'aurait parlé. La personne est enflée, mais ce n'est pas de bonnes choses. C'est des asticots qui sont en lui. D'ici peu, cet orgueil va éclater et on verra de la pourriture qui va sortir, inspiré du diable qui a perverti ce jeune ministre-là. L'orgueil ministériel. On a prêché une fois, c'était bien. Deux fois, c'était bien. Le pasteur a même dit que vraiment, Dieu a parlé par notre jeune frère, notre jeune prédicateur ici. Bénice-toi le nom de l'Éternel. À force d'attendre tout le temps les éloses, la personne commence à se voir pousser des ailes, que maintenant il vaut le plus haut que son pasteur. Il vaut le plus haut que les autres prédicateurs qui sont là. C'est lui qui connaît les mystères. C'est lui qui sait comment on prêche maintenant. C'est lui qui peut même enfin enseigner les mystères à son pasteur. Quelle pitié. L'orgueil, ça gonfle, ça enfle. Mais ça n'enfle pas par la grâce de Dieu. Ça enfle pas les asticots du diable qui sont dans le cœur de cette personne-là, qui sont en train de le contaminer maintenant. Attention à l'orgueil ministériel. L'orgueil au milieu de ceux qui se disent hommes de Dieu. Maintenant, l'écriture que nous avons lue, Marc chapitre 9. Ce sont des hommes qui sont là avec Jésus. Ils ont la chose véritable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils marchaient avec le véritable. Ils marchaient avec le véritable prophète de Dieu. En ce temps-là, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jean marchait avec lui. Pierre marchait avec lui. Matthieu marchait avec lui. Il marchait avec la véritable chose. Véritable V avec V majuscule. Oh, pardonnez-moi. Chose avec C majuscule. Ils avaient la parole faite chère. Alors, c'était des ministres, oui, qui avaient été appelés par qui? Par Jésus lui-même. Des ministres du culte. Des ministres de la parole de Dieu. Et ce jour-là, dans Marc 9, ils savaient qu'ils avaient la vérité. Ils savaient qu'ils avaient le message de l'heure. Ils savaient qu'ils avaient la parole faite chère. Ils savaient que Jésus était à leur côté. Et que leur église était, bien sûr, la véritable église. Pas les pharisiens, les saluciens, toutes ces choses-là. Ils le savaient. Mais quand ont-ils fait de ce qu'ils savaient? Quand ont-ils fait de cette révélation? Marc, chapitre 9. Écoutez la parole. « Et Jean lui répondit. Maître, Seigneur Jésus-Christ, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas. Il ne fréquente pas notre l'assemblée. On ne fréquente pas notre église. On s'est arrêté. On a observé un peu comment il procédait. On a même vu qu'il chassait les démons en ton nom. On a bien regardé la plaque de son église. On a bien regardé le nom de son église, ce qui était écrit là. La plaque d'église. La banderole qui était devant son bâtiment. On n'a pas reconnu que c'est un des nôtres. On ne l'a jamais vu assister à un de tes cultes, Seigneur. Et on l'a vu qui prononçait ton nom et chassait les démons. Et chose étrange, Seigneur, les démons sortaient. Je reviens à la Bible d'Avi. C'étaient des ministres du culte. Des ministres formés par Jésus. Des ministres qui étaient dans l'entraînement même du maître. Bon Jean, le disciple de l'amour. Et c'est Jean même qui dit ça. Lui qui représentait l'amour parmi les disciples de Christ. Je reviens à Darby. Et Jean lui répondit, disant, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas. Et nous le lui avons défendu. Oh Jean, où est l'amour de Dieu en toi? C'est toi Jean qui défend quelqu'un de parler de Jésus, de parler de la parole. Frère, pardonnez à Jean dans Marc 9. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'était pas encore converti. Il n'avait pas encore reçu le baptême de feu. Il n'avait pas encore été rempli de la puissance du baptême du Saint-Esprit. C'est arrivé plus tard dans la chambre haute. Plus tard dans Acte chapitre 2, verset 3. C'est là-bas où maintenant il a été rempli de la puissance de Dieu. Mais là, quand il parlait, il était encore tout vert. Et nous le lui avons défendu. Il chassait des démons en ton nom. Nous le lui avons défendu, Seigneur, parce qu'il ne nous suit pas. L'orgueil ministériel. Et Jean est là avec Pierre et les autres. Nous sommes des ministres de Jésus. Ah ouais. Nous marchons avec la chose véritable. Ah ouais. Ouais. À part nous, en tout cas, il n'y a personne. Ouais. Seigneur. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Et pendant qu'ils vont acheter le pain, je ne sais pas quoi, ou aller acheter de l'eau, ou prendre de l'eau pour le mettre, quand ils sont sur le chemin du retour, ils voient un élément, un individu. Ils ont bien regardé ça, c'est qui encore? Matthieu dit, mais ça, c'est qui? Pierre dit, mais comment? Jean, tu connais l'élément? Non, je ne le connais pas. Attends, observe. Et l'élément en train de prier, il chasse l'élément au nom de Jésus, le démon sort au nom de Jésus. Il dit, ah! Et Jean dit, non, 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 ça suffit comme ça. Hé, hé, hé. Monsieur. Même pas frère en Christ, hein. Monsieur. Monsieur. Nous, nous sommes des vrais ministres de Jésus. Nous marchons avec ce qui, le véritable, l'authentique, avec le vrai ministre de Dieu, le vrai prophète de Dieu. Tu ne te connais pas? Jésus ne t'a jamais appelé comme il m'a appelé. Moi, Jean, moi, Pierre, moi, Matthieu. Tu oses venir ici prononcer le nom du maître alors que tu n'es pas en train d'être formé par lui comme nous, nous le sommes. C'est quoi, ça? Tu n'es pas un ministre de Jésus. Il faut arrêter les enfantillages que tu fais là. Arrête de ça. Et ils ont expressément défendu, dit la Bible, empêché que cet homme-là puisse faire ce qu'il faisait au nom de Jésus-Christ. Vous voyez la manifestation évidente de l'orgueil ministériel, des ministres du culte. Mais est-ce qu'ils avaient tort quand ils se disaient ministres qui mangeaient à la source, qui buvaient à la source, à la source d'eau vive qui était Christ? Non, c'était vrai. Ils mangeaient, ils buvaient à la source d'eau vive. Ils mangeaient le pain de vie par la parole que Jésus leur prêchait tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais même s'ils étaient à la source connectée, Jésus dit, vous n'avez pas le droit de l'empêcher de parler de moi et de faire le peu qu'il est en train de faire pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Il ne fallait pas lui interdire de faire ce qu'il essaie de faire pour gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ. Mais l'orgueil ministériel dans Jean et les autres qui étaient partis ce jour-là à acheter du pain, je ne sais pas quoi, les a aveuglés de telle manière qu'ils ont dit, bon, comme il n'est pas avec nous, alors il n'a pas le droit de prêcher. Ne le lui défendez pas, dit Jésus. Ne l'empêchez pas. Il n'y a personne qui fasse un miracle à mon nom et qui puisse aussitôt mal parler de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ah, cet orgueil ministériel, quand ça nous prend. Alors on crie, ici c'est le véritable ministère. À part ce ministère, si vous ne croyez pas dans ce ministère, dans ce don ou dans ce que moi, homme de Dieu, je prêche. Vous êtes morts. Vous êtes aveugles. Vos églises sont icabodes. Vos ministères sont icabodes. Parce que c'est moi l'homme de Dieu pour nos Gabons. C'est moi l'homme de Dieu pour l'Afrique. C'est moi l'homme de Dieu qui l'a envoyé ici dans cette ville où je ne sais pas, Port Gentil, Libreville, je ne sais pas quelle ville du Gabon. C'est moi et c'est mon ministère. À part moi, il n'y a personne d'autre. Vous savez qu'on appelle ça ? L'orgueil ministériel. Et c'est qui ? C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui a déjà embrigadé cet homme de Dieu afin qu'il ait un tel langage dans sa bouche. Avez-vous entendu parler des trois sortes de croyants ? Non. Écoutez, je révélations prophétiques. Dans toute église, vous poserez les pieds. Vous trouverez toujours les trois sortes de croyants. Vous trouverez le vrai croyant, véritable fils et authentique de Dieu. Vous trouverez le soi-disant croyant. Ceux-là se représentent dans la Bible du temps de Jésus comme celui d'Aïscariot. Ah, ceux-là, il faut qu'ils causent des dégâts dans l'église avant de sortir. Ils doivent causer des dégâts. Ils doivent faire péter l'église. Ils doivent faire fermer l'église. Ils doivent déclencher des scandales sur le pasteur. J'ai des mensonges et tout cela. Ils doivent déclencher. Et puis, il y a une troisième sorte de classe de croyants, catégorie de croyants qu'on appelle les incrédules. Donc, le vrai croyant, le soi-disant croyant et les incrédules. Les incrédules vont venir une fois, deux fois, trois fois à l'église dès que la parole va sortir ou ça va damer leurs démons. Ils vont dire non, merci, mais je ne viens pas dans cette église. La parole-là, ce n'est pas pour moi. Ils ont entendu parler de ça, les trois sortes de croyants. Dans toutes les églises où vous poserez les pieds, vous trouverez ces trois sortes de croyants. Maintenant, si les trois sortes de croyants existent dans toutes les assemblées, comment vous pouvez dire qu'il n'y a que dans votre ministère où les gens seront sauvés? Et il n'y a que votre pasteur qui sauve les gens au Gabon. Il n'y a que lui qui sauve les gens en Afrique. Il n'y a que lui qui sauve les gens en Europe, je ne sais où. Bon, dans ce cas, que votre pasteur, le fameux pasteur Superman, remplisse alors tous les départements du Gabon, toutes les villes petites ou grandes du Gabon, tous les pays d'Afrique, toutes les villes petites ou grandes d'Afrique, tous les pays de l'Europe, toutes les villes de l'Europe petites ou grandes qui remplissent parce que c'est lui le seul véritable ministère qui peut sauver les âmes dans le monde entier. En commençant par sa ville, là où il prêche, là où il ministre et là où il fait ce genre de déclaration qu'il n'y a que son ministère, il n'y a que lui, il n'y a que sa parole. C'est ça qui sauve les âmes et qui les envoie au ciel. Maintenant, remplis donc tous les espaces, toutes les villes, toutes les provinces, tous les états. Remplis tous les pays avec ton ministère qui sauve les âmes, là. Parce que nous, là, et ce qu'on prêche, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Ce n'est que de l'orgueil ministériel. Parce que ces personnes qui font ce genre de déclaration ou ceux qui font ce genre de déclaration, vous vous rendez compte que leur ministère est limité à deux, trois ou quatre églises ou peut-être plus, mais c'est limité. Ça ne peut pas remplir même pas le Gabon. Ça ne peut pas remplir même pas le Congo-Brasa. Ça ne peut pas remplir même pas l'Afrique du Sud. Ça ne peut pas remplir même pas le Kenya. Ça ne peut pas remplir même pas l'Égypte. Ça ne peut pas remplir l'Arabie Saoudite et tous les pays du monde. Le ministère, là, qui dit qu'il n'y a que lui, il n'y a que lui, pourquoi il ne remplit pas la terre entière pour sauver les âmes puisqu'il n'y a que lui qui sauve les âmes. Dieu ne sauve les âmes que par lui, par sa bouche et par son ministère. Vous vous rendez compte, alors, en regardant sur cet angle-là, que ce n'est que de l'orgueil ministériel, l'orgueil d'un ministre. Le diable utilise les lèvres d'un homme de Dieu pour parler orgueilleusement ce qu'il avait parlé au ciel, là-bas. Arrogance, le moi, il n'y a que notre Église. Oh, vous êtes un frère? Oh, et vous priez où? Je prie chez le pasteur éloge. Oh, bon. Frère, je t'invite dans mon Église. Viens manger la vraie parole. Viens écouter l'ange de Dieu du Gabon. Viens, tu vas toi-même voir, écouter avec tes oreilles. Comme pour te dire, le pasteur éloge, c'est les cacas. Qu'est-ce que tu fais dans son assemblée? Viens chez nous, là où il y a le ciel qui descend. Tu vois les anges vis-à-vis. Tu vas voir Gabriel, tu ne l'as jamais vu. Bien, Michael. Viens dans notre Église quand le pasteur presse, tu verras Gabriel à sa droite, Michael à sa gauche. Tu vas voir le char de feu qui avait emmené Élie au ciel. Viens dans notre Église quand le pasteur presse, tu verras le char de feu qui descend, qui s'y enlève l'Église et qu'il remonte. Tu vas voir la colonne de feu qui est avec l'apôtre Paul qui descend dans l'Axe chapitre 9. Viens dans notre Église, tu verras la colonne de feu vis-à-vis. L'orgueil d'un ministère. Et quand c'est du haut de la chair, l'esprit qui est dans le pasteur se contamine dans toute son assemblée, ça contamine tous ces laïcs. Dieu s'allouait lorsque Jean et les autres ont interdit ce monsieur se faire en Christ de parler de Jésus, de chasser des démons au nom de Jésus. Dieu s'allouait le pasteur de Jean. Le pasteur des disciples n'était pas un homme orgueilleux ministèrement parlant. Et il a redressé ce laïc sur place. Qui vous a dit que vous avez le droit d'empêcher quelqu'un de parler du roi des cieux? Ne faites plus cela. Ne faites plus jamais cela. Frère, jusqu'à ce qu'ils sont morts, ils n'ont plus jamais fait cela. Mais n'y a-t-il pas de gens pour lire la même Bible que nous lisons? Pour lire Marc chapitre 9? Et voir quelle est la volonté du Seigneur par rapport au ministre du culte? Si nous avons le droit de dire que telle personne n'a rien, telle personne n'a rien, c'est nous qui avons. Lui n'a rien, c'est nous qui avons. Frère, même dans l'Église catholique romaine, il y a les trois sortes de croyants. Dans l'Église catholique romaine, Dieu a des enfants là-bas. Bon, alors, ça veut dire que les témoins de Jova là-bas, il n'y a pas. Même dans les témoins de Jova, Dieu a des enfants là-bas, quelque part. Or, les adventistes n'en ont pas, même si les adventistes, là, Dieu a quelqu'un là-bas. L'Église universelle, ceux-là, ils sont une église du business. En tout cas, Dieu n'a pas d'enfants là-bas. Même là-bas, Dieu a un enfant quelque part. Je suis basé sur le besoin des trois sortes de croyants et je répète ce qu'on a enseigné. Oh, Dieu ! L'orgueil ministériel. Lorsqu'un ministre pense que c'est son ministère qui fait tourner la terre, c'est son ministère qui fait tourner Jésus qui dans le pays, dans la ville, dans la nation, dans le continent africain ou dans tous les continents du monde, c'est son ministère qui fait tourner Jésus. En gros, Jésus-Christ tourne autour de lui. Vous saisissez. Lui, il est au milieu, il devient le centre et il fait tourner Jésus comme ça. Jésus, il n'y a que Jésus, Jésus. Vous voulez voir Jésus, il n'y a que dans mon ministère, il n'y a que dans notre église et les laïcs sont remplis d'orgueil. Les laïcs sont arrogants. Que Dieu m'épargne ce démon au milieu de mon peuple, non de Jésus que de Nazareth. Je ne suis pas ainsi. Je ne vous ai jamais enseigné à avoir un tel esprit démoniaque et satanique. Que Dieu vous épargne cela. Et ils ont ce langage. Vous voulez être sauvés ? Du temps de Noé, il y avait l'arche. Vous voulez être sauvés ? En notre temps, il y a aussi l'arche. C'est dans notre église, c'est notre pasteur, c'est notre ministère. Venez, venez, entrez dans l'arche. C'est le ministère du pasteur tel, c'est le ministère de l'évêque tel, le ministère du docteur tel, le ministère du bishop tel, le ministère du prophète tel. Vous voulez être sauvés ? Venez dans ce ministère et vous serez sauvés. C'est ici où il y a le salut. C'est le pasteur l'os, il n'y a rien. C'est les autres tabats, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est chez nous. Pour que les laïcs aient un tel esprit, il faut d'abord que cet esprit soit du haut de la chair dans leur pasteur. Et l'orgueil ministériel qui est dans leur pasteur par le diable se contamine dans les laïcs et les laïcs sont orgueilleux comme leur pasteur est orgueilleux. Que Dieu m'épargne d'un tel esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant m'épargne d'un tel esprit et qu'il épargne mon peuple que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu. Oh Père, aie pitié de nous. Je pense que vous avez saisi. Quel est donc ce troisième type d'orgueil? L'orgueil ministériel. C'est de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. L'orgueil au milieu des ministres du culte. Dieu t'établit dans une position. Reste là où Dieu t'a établi. Pourquoi tu t'enorgueilles au point de vouloir maintenant faire et dire des choses? Penser que tu es quelque chose d'important ailleurs et d'ailleurs quelque chose, la chose la plus importante quoi. Les autres sont sous tes pieds. Les autres sont ton mâche-pieds. Tu es là le grand ministre costume cravate. Et il faut que tous les autres viennent te faire la courbette. Hein? Comme c'est les Nganga Misoko. Avant de danser leur buiti. Le papa Nganga est assis quelque part dans le banja. Et quiconque prend la torche avant de prendre la torche indigène ou pas la torche indigène pour aller danser avec au milieu de la nuit. Il vient d'abord sur le papa Nganga. Moi j'ai vu avec mes yeux. Le papa Nganga tend le pied. Et le jeune Nganga Banzi qui est là vient. Il va faire le bisou sur son orteil. Peut-être rempli de chic. Qui sait? Il fait le bisou sur l'orteil du papa. Ensuite il sort avec la torche indigène. Il danse. Il danse. Il danse. Il revient. Il dépose la torche. Le prochain a dansé. Il prend la torche. Il s'en va vers le papa prendre la bénédiction. En parenthèse. Il va aussi faire le bisou sur son orteil. Il retourne. Il danse. Il danse. Il danse. Etc. J'ai vu ça avec mes yeux quand j'étais enfant. Jeune. Et dans la parole de Dieu au milieu des ministres. Il y en a qui se comportent comme ça comme des papas Nganga. Tous les ministres du Gabon doivent venir donc faire le bisou sur leur orteil pour qu'ils puissent être reconnus comme étant tel homme de Dieu que le ciel a envoyé. Parce que tout le ciel c'est l'homme de Dieu là qui détient ça. Et c'est lui qui a l'onction ministérielle du Gabon ou de l'Afrique ou je ne sais lequel pays. Oh Dieu ! Comment le diable peut mettre cet orgueil ministériel dans le cœur des hommes qui se disent hommes de Dieu et contaminant leur peuple tout entier. Tout pointu. Tout touffu. Enflé d'orgueil comme dit l'apôtre Paul. Et vous savez enflé là signifie quoi ? Rempli d'asticots. Après quand le chien il claque parce qu'il a enflé. Vous voyez les asticots qui sortent comme ça sent mauvais. Miséricorde Seigneur. Et pitié. Ouais le roi Ozias avait pensé cela. C'était un roi béni. 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 Dieu l'a béni comme roi. Béni. Béni. Et alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pensé qu'il pouvait maintenant aller au temple pour être maintenant un ministre du culte. Il est sorti de son palais de roi. Il a pris l'ancensoir. Il est arrivé. Il est rentré. Azaria est rentré. Le souverain sacrificateur. 80 sacrificateurs le suivaient derrière. Et tous se sont fait bloc contre le roi. Roi. Tu es roi. Tu es un politique. Tu es béni. C'est bien. Mais n'entre pas dans les affaires de Dieu. N'entre pas dans le sanctuaire pour brûler l'ancensoir. Tu n'es pas un ministre du culte. N'entre pas ici. N'entre pas ici. Sinon la malédiction t'attrape. Reste là-bas au palais en train de signer tes décrets. Mais n'entre pas dans les affaires de l'éternel. Azaria a dit quoi? Vous parlez comme ça avec moi? Un roi béni comme moi? Paf! La lèpre a déclenché sur lui. Quand il a vu comment la lèpre éclatait sur son front et sur son corps, il a laissé tomber l'ancensoir. Il a couru vite hors du sanctuaire. Car il était maudit. À ce moment-là. Oui. Quand on pense que parce qu'on est béni, quelque part dans un certain domaine, on veut maintenant alors s'arroger la suprématie de toutes choses et de tous les domaines et de tous les angles. Oui. Dieu a établi un ministère. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Moi, je ne me suis jamais réclamé être rien d'autre qu'apôtre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'étais au Brésil quand Dieu m'a révélé quel était mon ministère et je remplis mon ministère point barre. Mes églises le savent. Mes laïcs le savent. Je ne suis pas un pasteur. Je ne vais jamais réclamer le ministère pastoral. Je ne vais jamais réclamer le ministère du docteur. Ni celui d'évangéliste, ni celui de pasteur. Ou vous allez dire de prophète. Je suis un apôtre point barre. Je me limite là. Maintenant, je vais dire que je suis plus qu'un apôtre, un prophète, je ne sais pas quoi. Non. L'autre apôtre, s'il y en a un quelque part, certainement qu'il y en a. Lui aussi, il a reçu son don, son ministère, sa portion, comment Dieu l'utilise. Ça ne me regarde pas. Ce ne sont pas mes patates, ni mes tarots, ni mes bananes. Pourquoi je vais m'arranger alors la suprématie de Dieu qu'il n'y a que moi seul ? Il n'y a que moi seul comment ? Dieu utilise qui il veut, comme il veut, où il veut, de la manière qu'il le désire. Sachez identifier cet esprit arrogant, orgueilleux, qui ou à un certain ministre. Et ce démon-là contamine leurs assemblées malheureusement. Oh, quelle tristesse. Quelle tristesse. Je m'arrête ici. La prochaine fois, nous allons continuer avec le quatrième type d'orgueil. Nous allons parler donc de l'orgueil de base, n'est-ce pas ? L'orgueil propre, l'orgueil personnel, l'ego surdimensionné, le moi, le je. On a parlé d'une deuxième sorte d'orgueil qui est l'orgueil spirituel, qui se manifeste dans l'église à travers les dons parce que quelqu'un a utilisé machin chose, maintenant il pense qu'il est au sommet et tout. Aujourd'hui, nous avons parlé de quoi ? De l'orgueil ministériel. Si quelqu'un est prétendant au ministère, j'espère que vous avez entendu ce que le Seigneur vient de parler à son église. Essayez de gonfler les épaulettes là sous ce ministère. Je vais vous, je vais vous, je vais vous ramener sur l'axe. Là où vous devez être bien dans la parole. Parce que sous ce ministère, je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne hausser les épaules pour dire qu'il est le grand prédicateur, le grand homme prédicateur, le grand ceci, le grand cela. Pas sous ce ministère. Je suis désolé. Nous allons continuer avec le quatrième type d'orgueil. La prochaine fois que nous nous retrouvons, peut-être le mercredi, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Sous-titrage ST' 501